Tenir une librairie indépendante, un défi à l'heure où les petites structures ont des difficultés à se faire une place dans un secteur culturel dominé par les grands groupes. Les librairies font partie des commerces de détail les moins rentables de France, mais certains professionnels tiennent bon. Reportage à Ajaccio, Kael Serrer et Marion Fiam. Plus qu'une librairie, c'est une institution. La marge, créée en 1977, résiste à la crise qui touche le secteur du livre. Pour Guy Firologne, le propriétaire, le plus important est de proposer une diversité d'ouvrages au lecteur. C'est une librairie indépendante, c'est un lieu où on se balade. On ne sait pas ce qu'on veut précisément, mais on se promène, on passe un moment, on lit un morceau de quelques pages, et puis on part avec un livre ou avec rien du tout. Tenir une librairie indépendante est un défi économique, mais c'est aussi une démarche militante. La marge a par exemple refusé de recevoir Éric Zemmour, car pour le propriétaire, les livres servent à former l'esprit critique des citoyens. Face au faux savoir qui se développe, face aux fake news, aux arguments de bas étage, l'outil démocratique qu'est une librairie doit à tout prix, à tout prix, exister et se développer. Je ne me pose pas d'autres questions. Pour attirer ces lecteurs, la marge mise sur une sélection à la fois diversifiée et pointue, 60 000 ouvrages en stock, des références qui vont de l'édition Corse aux sciences humaines, en passant par la BD et le rayon enfant, dans un secteur dominé par les grandes surfaces culturelles et les opérateurs de vente en ligne, soigner les lecteurs est une nécessité. Pour la rentrée littéraire, on a pris des risques parce qu'on fait rentrer tel ou tel auteur, on fait rentrer des petites maisons d'édition en se disant, tiens, je pense que ça va plaire à cette personne. En matière de polars, on s'est dit, tiens, c'est nouveau, on va prendre le risque d'aller sur cette thématique et de le présenter à telle personne qui aime beaucoup les polars. Une stratégie commerciale et culturelle validée par le Centre national du livre. En août dernier, la marge a reçu le label Librairie indépendante de référence, une reconnaissance pour l'établissement, désormais le dernier en son genre.